...a été évoqué par le modérateur, il s'agit aujourd'hui de faire l'état des lieux. De faire l'état des lieux comme nous venons de le faire, pour que quelqu'un réicule justement des messages à l'endroit de la population, pour que vous puissiez les dupliquer et plus que vous puissiez donner l'information décidée à la population, pour que la population comprenne dans quelle situation elle est. Nous avons dit par exemple que dans le cadre de collectivité, le besoin est de près de 300 000 m3 par jour. Or, notre conviction est d'environ 145 000, soit un difficile de 135 000 m3 par jour, qu'il faut combler. Pour combler, il faut des moyens, pour combler, il faut des techniques, et tout c'est là que nous avons présenté à vous ici dans un plan, que nous avons appris du plan à très très court terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. L'objectif étant de faire comprendre à la population, que le gouvernement du conflitère d'Alpha-Mallier ait fait le problème de l'essentiel, que la population a proposé d'une élection première. M. le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire en combien de temps qu'on accrira réellement de nos potables et les villes de l'intérieur ? Ou tout ce que vous avez certi comme revenu dans le site ? Vous savez, c'est très facile d'être menteur ici. Les journalistes veulent nous faire mentir, mais moi je ne manque pas. J'ai détaillé les problèmes, j'ai transcrit en termes de plan d'action et en termes de vision. Tout cela sera en fonction de notre capacité de mobilisation et de... Comment je voulais dire ? Il faut qu'on mobilise d'abord les fonds nécessaires. Le problème étant connu, état évalué, je vous ai dit que notre besoin au pays se chèche à l'environnement à 202 millions de dollars. Si nous avons les 202 millions de dollars aujourd'hui, nous sommes inscrits dans un plan de 3 ans. Cela veut dire que dans 3 ans, nous pourrons donner de l'eau à la crise et de l'eau à l'intérieur du pays. Cela est subordonnée justement à la mobilisation. À ce jour, l'État dispose de combien de millions pour la réalisation par rapport à la situation ? L'État le dispose d'ailleurs. Vous avez retrouvé les caisses vite. Et le gouvernement est en train de mettre les pochets d'eau pour justement trouver de l'argent. Si vous demandez au professeur aujourd'hui, il allait vous dire je vais avoir de l'argent aujourd'hui et commencer à travailler aujourd'hui. Et si vous me demandez moi-même, si vous me dites demain, je vous dis tout de suite. Mais à rien. Et c'est là pour faire partie de notre travail, nous pouvons aller chercher des ressources, mettre à la disposition de la société, pour essayer de faire cette réanimation, afin de pouvoir apporter l'eau à la population. à la population. Merci d'avoir regardé cette réanimation.